Donc Pierre Smester, ça a très bien souligné qu'il y avait une série d'enjeux non microbiologiques autour de la prescription d'antibiotiques dans la relation médecin-patient. Ça ouvre évidemment une voie royale à un partenaire très important dans le bon usage des antibiotiques, qui est le pharmacien, bien entendu. Et donc nous sommes ravis de parler de M. Michel Gaulle, président de l'association des pharmaciens de la province de Liège, qui va nous parler de l'usage rationnel des antibiotiques en médecine générale, concertation médico-pharmaceutique. Pierre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à tous. Je tiens à remercier pour l'invitation de ce jour et je tiens également à remercier les collaborateurs dans le cadre de cette concertation médico-pharmaceutique, qui sont le professeur Frère, le professeur Gillet et les docteurs Montrieux et les docteurs Belges. Une concertation médico-pharmaceutique sur l'usage des antibiotiques. Oui, effectivement, on sait qu'il y a un contexte économique et, je dirais, budgétaire qui tente à renforcer cette collaboration entre ces prestataires de soins pour obtenir une plus-value en termes de qualité des soins qui est fatalement liée à cette collaboration. Donc, le but, c'est fatalement d'initier un dialogue entre médecins généralistes et pharmaciens, d'assurer une communication dans le respect des compétences de chacun et d'appuyer, bien sûr, à une meilleure qualité des soins offerts aux patients. Les CNP, les concertations médico-pharmaceutiques, ce sont bien sûr des programmes de qualité qui sont approuvés par l'INAMI et ce sont des programmes en général qui sont initiés de manière locale, donc entre médecins et pharmaciens d'une même région, d'une même localité. Leur but, c'est d'obtenir une prescription rationnelle, une délivrance rationnelle et une utilisation sans risque des médicaments. La concertation médico-pharmaceutique, dans ce cadre-là, ça peut être une très belle application pour cet usage rationnel et cette prescription rationnelle des antibiotiques. Je ne vous cacherai pas que la littérature scientifique est assez prolifique au niveau de l'émergence de cette antibioresistance et on en a suffisamment parlé, notamment le rapport de l'hégémonie qui prévoit que, en 2050, le nombre de décès lié à cette antibioresistance pourrait être supérieure à celle liée au cancer. L'état de la question, bien, on sait que tout traitement d'antibiotiques est susceptible de provoquer une émergence de souches qui sont résistantes, ne puisque par effet séricteur de l'antibiotique lui-même. Les antibiotiques sont nécessaires dans certains cas d'affection sévère, on sait très bien, l'héménagique de cette dysémie viénonéphrite. Dans une mesure moindre, on sait qu'on peut utiliser des antibiotiques, tels que, par exemple, en fonction de l'état physiologique du patient, l'historique médicale en 2, les comorbidités que présente le patient. On sait également, en médecine générale, en ambulatoire, on sait également qu'il y a un double paradoxe au niveau des infections des voies respiratoires supérieures. Et ce double paradoxe, il se montre, en fait, par le fait que le nombre de consultations est assez important, le nombre de prescriptions d'antibiotiques est assez important. Or, l'origine des infections est rarement bactérienne. Il faut aussi prendre en compte la balance bénéfice-risque, bénéfice du traitement d'antibiotiques et les risques, les effets secondaires liés à l'antibiotérapie. Alors, les effets secondaires, ça peut être, bien sûr, également les problèmes digestifs, mais c'est surtout, par exemple, si on prend le cas de fluoroidinolo, les problèmes de tendinopathie. Si on prend le cas des macronyles, les problèmes d'arrangement d'espasculité. Donc, tous ces effets indésirables qu'il faut prendre en compte. Et on sait aussi, le docteur Schmester vient de le dire, l'utilisation fréquente des antibiotiques chez les hommes-enfants peuvent donner naissance à des problèmes chroniques futurs. On est dans un contexte multidisciplinaire, puisque c'est une concertation médico-pharmaceutique, et on va donc centrer les soins au niveau du patient. Il faut répondre à la demande, aux interrogations, aux attentes, aux angoisses du patient, aux craintes du patient. Il faut essayer, il faut donner des outils pour aider à rationaliser la pression du patient, discuter avec le patient, voire également pour cadrer les a priori que les patients ont sur les antibiotiques. Les antibiotiques ne sont pas des placebo, ce ne sont pas des molécules. Ce n'est pas du lactose, ça n'a pas un rôle magique. L'important également, c'est d'examiner les antécédents du patient. Dans le cadre de cette concertation médico-pharmaceutique, il faut également examiner un petit peu les soins qui peuvent être apportés, et pour obtenir des soins à toute qualité, il faut pouvoir fournir des éléments. Il faut pouvoir fournir aux prestataires des éléments pour amoindrir le niveau de doute, au niveau du diagnostic, mais surtout au niveau de l'évolution de la pathologie du patient. Il faut pouvoir apporter aussi des éléments, des informations sur les effets réels, souvent peu favorables de l'utilisation d'antibiotiques en ambulatoire, surtout lorsque l'origine de l'infection est difficilement détectable dans un cas d'une infection bactérielle. Justement, le contexte au niveau de l'ambulatoire et de l'hôpital est tout à fait différent, puisque au niveau de l'hôpital, il peut y avoir une surveillance du patient, il peut y avoir un suivi, il peut y avoir des examens cliniques, il peut y avoir différents tests qui se font. L'intervention de petits tests, le petit test rapide à streptococcus, ou l'intervention d'antibiogramme rapide, ou l'intervention de tests à CRP, tout ça permet évidemment de diminuer les temps de traitement et d'augmenter également l'efficacité de traitement pour les patients. Il y a également en ambulatoire un contexte très important qui est le patient, qui est souvent le refus d'une deuxième consultation, le refus d'un examen complémentaire, et également le contexte d'une prescription du soir avec un doute, et également les prescriptions des week-ends, en sachant que les jours fériés ou la semaine suivante, à venir, la pathologie peut se compliquer. Alors on sait très bien, voilà, il y a des tests, il y a toute une série de tests rapides, on sait très bien les recommandations, on sait très bien l'activité des, si possible, les molécules à large spectre, administrer des doses correctes, ni trop faible ni trop forte, trop faible, on a d'abord la cible, trop forte, il faut balancer vers les effets indésigrables, administrer un antibiotique pendant une période validée, la plus courte possible, très peu de littérature scientifique au niveau uniquement de la pathologie, donne des recommandations sur les temps d'administration des antibiotiques, ou en tout cas son métanacode sur les temps d'administration des antibiotiques. Tout ce qu'on peut voir actuellement, c'est qu'on passe d'une période de 14, vers 10, vers 7 jours en moyenne, respecter l'intervalle de doses et de posologie, si un antiviraux est exprimé à raison de 3 fois par jour, si le prescripteur souhaite 3 fois par jour, c'est pas matin, midi, soir, c'est 3 fois par jour, c'est toutes les 8 heures. C'est très bien respecté en général pour les produits antiviraux, respectons-le également, pour les produits bactériens, antibactériens. Éviter la succession de lieux d'antibiotiques et de multiples traitements, et de restaurer également la flore intestinale par administration de probiotiques, qui permet d'amoindrir la transmission de résistance aux gènes non-badogènes. Au niveau des indicateurs de qualité qui peuvent être développés, ou qui sont développés dans cette concertation médico-pharmaceutique, il y a bien sûr toutes les recommandations au niveau du BAPCOP, au niveau des folias pharmaceutiques, il y a les arbres décisionnels et thérapeutiques qui sont validés. Il y a l'importance de cibler les patients à risque, et il y a surtout de s'occuper du patient, que le patient soit au centre des préoccupations des prestataires de soins, c'est-à-dire l'écoute, l'analyse professionnelle, et qui permet surtout, en faisant attention à l'attente du patient, qui permet surtout de repositionner certains a priori que le patient peut avoir au niveau des antibiotiques, et cette pression que le patient peut exercer sur le prescripteur. Donc il faut répondre, il faut répondre aux attentes du patient, il faut réellement prendre en charge complètement des symptômes sains et invalidants des infections des voies respiratoires supérieures. Il faut que le patient puisse être soulagé de ce côté-là, psychologiquement c'est une aide importante qu'on peut donner au patient. Il faut, à côté de ça, donner une information pertinente, concordante et répétitive entre les prestataires de soins, un petit peu comme de l'éducation, rappeler et confirmer des expériences antérieures où par exemple l'antibiotique s'est révélé non nécessaire, confirmer l'absence de symptômes inquiétants ou alarmants, expliquer aussi ce que sont ces symptômes alarmants ou ces symptômes d'alarme et qui ne sont pas présents, expliquer le bon usage des antibiotiques, respecter la dose des attaques à la prise de durée de traitement et expliquer aussi le rôle des antibiotiques, les valences bénéfices, risques, les effets indésirables qui peuvent être rencontrés. Dans cette collaboration médecin-pharmacien, on peut, c'est possible d'explorer un suivi, un suivi-relais entre un médecin et le pharmacien en faveur du patient. On sait très bien qu'en Belgique, actuellement, 4820 officines, c'est un des pays où il y a le nombre le plus important d'officines. Il y a chaque jour, 500 000 patients franchissent le parc d'une pharmacie. Donc, le pharmacien, par son accessibilité, sa proximité et sa disponibilité, peut être d'une aide précieuse pour le suivi, la détection de ces symptômes d'alarme. Par sa formation, formation de base, et par sa formation continue également, il peut suivre l'évolution en concertation avec le médecin et l'orienter vers le médecin généraliste aux besoins lorsqu'il y a l'apparition de ces symptômes d'alarme. Le KCE a lancé le programme 1S où il y a une implication de la majeure partie des acteurs concernés. Il y avait une hypothèse également de la délivrance à l'unité au niveau des antibiotiques. Mais là, se repose également le problème de la durée de traitement pour obtenir une efficacité optimale. Sachez également que toutes les boîtes non finies peuvent être retournées à la pharmacie. Actuellement, c'est prévu. Donc, tous les traitements arrêtés pour éviter une population, pour éviter une automédication future, et pour éviter que des antibiotiques traînent dans des pharmacies familiales, il y a des retours à la pharmacie qui sont possibles. Monsieur Frère, on a parlé tout à l'heure, les inactivateurs des bêta-lactamases. Les inactivateurs forment d'habitude des pères dans les spécialités pharmaceutiques, les pères avec les antibiotiques. Il y aurait intérêt à disposer également de ces inhibiteurs seuls, puisqu'ils forment des acylenzymes très stables avec l'enzyme. et ils permettent à l'antibiotique auquel ils sont associés de pouvoir mieux fonctionner. Donc, il y aura un intérêt à ce que les hôpitaux puissent disposer de ces inhibiteurs seuls pour pouvoir faire des associations bien appropriées. Et essayer de limiter la prescription et la délivrance de ces associations en ambulatoire quand ce n'est pas nécessaire. L'antibiorésistance, c'est un processus dynamique. On vient suffisamment d'en parler maintenant. C'est impossible de l'arrêter parce qu'on est dans un paradoxe où en fait, on est en présence d'êtres vivants qui se modifient avec des patients qui sont affectés par ces mêmes êtres vivants et qu'il faut soigner. Il faut diminuer d'une part cette consommation d'antibiotiques pour ralentir cette antibiorésistance et d'autre part, il faut utiliser ces antibiotiques pour continuer à guérir les patients qui sont affectés par ces êtres vivants. Donc bien sûr, on en a parlé, il faut privilégier la prévention, l'infection, la vaccination et toutes les mesures d'IGN. Les firmes et les labos n'investissent plus volontiers dans la recherche de nouveaux antibiotiques et pourtant, il y a encore des disciplines, la gynécologie, on vient en parler de la pédiatrie, mais également l'oncologie et la gynécologie qui ont encore bien besoin d'antibiotiques. Il faudrait financer également la recherche en direction d'antibiogrammes ultra rapides ou de tests qui puissent aider les prestataires à pouvoir faire un choix objectif. Actuellement, il est très difficile encore de pouvoir évoquer la pression de certains laboratoires pharmaceutiques vers les nouveaux molécules et il faut privilégier une place au débat entre les prestataires aux soins qui sont impliqués. Alors, il y a deux réservoirs, on en a parlé, il y a deux réservoirs de gènes d'antibioresistance, il y a les flores commensales, les flores commensales qui sont tout le terrain d'échange entre bactéries et les microbiotes environnementaux qui sont de réels réservoirs à bactéries résistantes puisque vous savez bien que dans toutes les stations d'écuration, les dernières analyses d'eau que nous avons reçues, vous savez très bien que les molécules qui sont rencontrées, ce sont des molécules hormonales qui sont contraceptives et en deuxième position viennent les antibiotiques. et vous savez très bien également, le professeur Frère en a parlé, que l'utilisation intensive de molécules, peut-être spécifiquement vétérinaires, mais à structures chimiques tout à fait analogues à des molécules utilisées en médecine humaine peuvent avoir des conséquences très importantes au niveau de l'antibioresistance en médecine humaine. Pour conclure, on sait très bien que les pénicillines 3ème, 4ème génération, on les réserve pour des cas extrêmes en urgences cliniques. On a besoin de nouvelles molécules, je vous ai dit, certaines disciplines on en a très besoin. Il va y avoir dans les prochaines années des inadéquations entre les besoins du monde médical et la croissance de cette antibiotique d'existence. Il y a un coût financier qui est important au niveau des recherches et au niveau de la mise à disposition des nouveaux antibiotiques. Pourquoi ? Parce que tout simplement au niveau du rapport bénéfice-risque, on ne connaît pas exactement le retour de l'efficacité d'un nouvel antibiotique qui est mis sur le marché. Et deuxièmement, comme l'a dit le professeur Frère tout à l'heure, quand vous avez un médicament pour l'hypertension, vous savez très bien que c'est une pathologie chronique qui évolue doucement au cours du temps, mais le patient, il n'y a pas de BDF qui vont être résistants au niveau des antihypertenseurs, tandis qu'au rendement financier, un certain des nouveaux antibiotiques qui sont mis sur le marché, les firmes sont un peu plus hasardeuses parce qu'elles ignorent la résistance qui peut être déclarée avant la fin du brevet de chaque molécule. Ce qui est important, c'est la mise en place d'un bon usage de ces médicaments et des antibiotiques. On a parlé d'une série de tests rapides, les tests à streptocore, les antibiogrammes rapides, les tests à CRT. Il y a des hôpitaux et il y a des structures médicales qui ont fait appel notamment à des référents en infectiologie et on a pu remarquer que ces structures qui ont fait appel à des référents, on a pu remarquer d'une part une diminution de la consommation des antibiotiques, mais d'autre part également une diminution de l'antibioresistance des bébés à ces fluoroquinolones notamment. On a remarqué aussi qu'il y avait des mesures au niveau de l'antibioprophylaxie dans l'antibioprophylaxie chirurgicale, notamment en gynécologie où cette antibioprophylaxie permettait d'éviter certains traitements postérieurs aux antibiotiques, des traitements postérieurs à plus grande, à plus longue durée de traitement. Mondialement, il faut structurer le développement et la délivrance d'antibiotiques en dissociant vraiment rentabilité d'une part et volume de vent d'autre part. Et alors, en dernier lieu, le rôle consultatif des vétérinaires est important. On a vu que l'élevage joue un rôle très important, il faut aussi le mentionner et il faut renforcer ce rôle dans les élevages, renforcer les éleveurs, les sensibiliser au bien-être animal et à la biosécurité. Et comme je conclurai en disant, comme ce frère l'a dit, il y a encore pas mal d'études et on a pu montrer par certaines études, notamment en Afrique, qu'on pouvait sauver les vies par des traitements d'antibioprophy. On doit se poser la question de ce fameux dilemme et de savoir le coût que ça peut représenter l'antibioresistance et voir s'il n'y a pas des mesures préventives qui peuvent être prises avant d'envisager ce traitement assez important par les antibiotiques. Merci beaucoup. Applaudissements